La majorité de mon entourage, loin d'être issu du terroir, vient d'ailleurs, au fond nous sommes tous des migrants. Depuis la nuit des temps, l'homme s'est toujours déplacé, poussé par le désir de mieux vivre. Certains y laisseront leur vie, d'autres seront renvoyés chez eux et d'autres encore, qui atteindront leur destination, savent que leur existence ne sera pas forcément plus facile. Et pour ceux qui réussissent, le pari n'est pas gagné. Les habitants des pays d'accueil sont inquiets. Ils voient les migrants étrangers comme une menace. Mais la concurrence ne se produit pas, car les travailleurs migrants occupent généralement des postes que les jeunes européens délaissent. Les considérant comme trop durs ou humiliants. La méconnaissance de l'histoire et de la culture des pays non-européens alimente la xénophobie. Immigrer est perçu comme ethniquement, culturellement, religieusement ou moralement inassimilable. Tant que subsisteront des fortes différences économiques, politiques ou sociales entre les pays, les flux migratoires ne sont pas prêts de diminuer. Recherche d'opportunités, quête de soi, fuite de la misère sociale économique, enfin amélioration des conditions de vie. La solution pour l'Europe est-elle de se barricader derrière les frontières, telle une forteresse assiégée, ou d'adopter une attitude de tolérance, d'état de droit et de cohésion sociale ? Réussir à intégrer ces gens dans notre société signifierait aussi comprendre leur réalité, leur capacité et savoir-faire, leur culture. L'immigration ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme une chance et même comme un facteur de croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !